... Je donne la parole à l'International Service for Human Rights via vidéo. Déclaration commune. International Service for Human Rights et l'Alliance mondiale de l'albinisme tiennent à remercier l'experte indépendante pour son importante contribution à l'amélioration de notre compréhension des barrières auxquelles font face des personnes atteintes d'albinisme dans leur accès à l'éducation, ainsi qu'à l'identification de solutions pratiques pour surmonter ces obstacles. Aujourd'hui, nous appelons tous les États membres à mettre en œuvre de toute urgence les recommandations de l'experte indépendante. Il s'agit en particulier de celles qui répondent aux besoins des apprenants atteints d'albinisme de bénéficier d'aménagements raisonnables en raison de leur vulnérabilité accrue à l'exposition solaire et de leur basse vision. Un exemple récent est celui de l'Ouganda ou du Ghana, où l'albinisme est pleinement reconnu comme un handicap depuis 2020. Comme le soulignent de nombreux rapports publiés précédemment dans la cadre de ce mandat, dans de nombreux pays du monde, les personnes atteintes d'albinisme font partie des plus pauvres et des plus exclues. L'accès à l'éducation pour une population aussi vulnérable est essentiel. Dans toute société, c'est un tremplin vers une meilleure participation à la vie sociale et économique. Enfin, bien que des progrès significatifs aient été constatés depuis la création du mandat en 2015, l'agissance des droits de l'homme par les personnes atteintes d'albinisme reste encore aujourd'hui une question très préoccupante dans de nombreux pays du monde. Par conséquent, le renouvellement du mandat est sans conteste une nécessité absolue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada